C'est un véritable procès politique qui nous est fait. Ce n'est pas nous qu'on poursuit. C'est le parti anarchiste que l'on poursuit en nous. Nous avons pris le drapeau noir parce que la manifestation devait être essentiellement pacifique. Parce que c'est le drapeau noir des grèves, le drapeau de ceux qui ont faim. Pouvions-nous en prendre un autre ? Le drapeau rouge est cloué dans les cimetières et on ne doit le reprendre que quand on peut le défendre. Or, nous ne le pouvions pas. Je vous l'ai dit et je le répète, c'était une manifestation essentiellement pacifique. Pourquoi m'a-t-on arrêtée ? J'ai parcouru l'Europe disant que je ne reconnaissais pas de frontières, disant que l'humanité entière a droit à l'héritage de l'humanité et cet héritage, il ne pertiendra pas à nous habitués à vivre dans l'esclavage, mais à ceux qui auront la liberté et qui sauront en jouir. Voilà comment nous défendons la République et quand on nous dit que nous sommes ses ennemis, nous n'avons qu'une chose à répondre, c'est que nous l'avons fondé sur 35 000 de nos cadavres. On a acquitté M. Bonaparte et on nous poursuit. Je pardonne à ceux qui commettent le crime, mais je ne pardonne pas le crime. Est-ce que ce n'est pas la loi des forts qui nous domine ? Nous voulons la remplacer par le droit, et c'est là tout notre crime. Au-dessus des tribunaux, au-delà des vingt ans de bagne que vous pouvez prononcer, au-delà même de l'éternité du bagne, si vous voulez, je vois l'aurore de la liberté et de l'égalité qui se lèvent. Et tenez, vous aussi vous en êtes las. Vous en êtes écoeuré de ce qui se passe autour de vous. Peut-on voir de sang-froid le prolétaire souffrir constamment de la faim pendant que d'autres se gorgent ? Nous savions que la manifestation des Invalides n'aboutirait pas, et cependant, il fallait y aller. Nous sommes aujourd'hui en pleine misère. Je n'ai pas voulu que le cri des travailleurs fût perdu. Vous ferez de moi ce que vous voudrez. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'une grande partie de la France, d'une grande partie du monde, car on devient de plus en plus anarchiste. Et c'est pour cela que nous marchons pleins de confiance vers l'avenir. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière. Il y aurait la vérité. Il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. Monsieur l'avocat général m'accusait de vouloir être chef. J'ai trop d'orgueil pour cela. Je ne saurais m'abaisser. Et être chef, c'est s'abaisser. On ne connaît de patrie que pour en faire un foyer de guerre. On ne connaît de frontières que pour en faire l'objet de tripotages. La patrie, la famille, nous les concevons plus larges, plus étendues, voilà nos crimes. Nous sommes à une époque d'anxiété. Tout le monde cherche sa route. Nous dirons quand même, advienne, que pourra. Que la liberté se fasse. Que l'égalité se fasse. Et nous serons heureux. Merci. Sous-titrage ST' 501